Vite, le récipient ! C'est toi qui l'as. Il fait pipi et j'ai pas de récipient. Oh, il est... Vite, va le chercher ! Salut, Crash ! Comment tu vas, mon grand ? Comme vous pouvez le sentir. Oui, il est un peu efflanqué. Un animal peut perdre du poids pour des tas de raisons différentes. Des diarrhées, peut-être ? Des selles molles ? Non. D'accord. Parasites, cancers, maladies métaboliques, ces maladies pondent tellement d'énergie que même si l'animal mange normalement, il n'arrive pas à prendre de poids. Je sais. J'essaie de voir s'il n'a pas les ganglions lymphatiques enflés, s'il n'y a pas une masse quelque part. Pour savoir de quoi souffre un animal, il faut d'abord procéder à un examen clinique. Il aime bien, on dirait. Tu l'as pas vu venir, celui-là, hein ? Et recueillir de bons échantillons. Il faudrait une tasse pour recueillir ses selles si tu vois qu'il s'apprête à faire pipi au caca. Une tasse. C'est important, les échantillons. Ils peuvent vraiment vous mettre sur la voie. Pour être tranquille, j'aimerais vraiment qu'on lui fasse une prise de sang aussi. D'accord. On va aller là-bas. J'espère que Crash voudra bien coopérer. On va lui faire une prise de sang qui nous renseignera sur les fonctions rénales et hépatiques. Contre la remorque. C'est bien. Ça nous permettra de savoir s'il n'y a pas une grosse infection chronique quelque part. Ok, on bouge plus. On bouge plus. Je l'ai. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, mon grand. J'ai presque fini. Voilà, c'est fini, Crash. Maintenant, on va récolter ses urines pour avoir d'autres informations sur son état de santé. On va le surveiller. On dirait qu'il va uriner. C'est vrai ? Peut-être. Mais c'est pas si facile que ça de récolter des urines. Il va faire, là. Vite, le récipient. C'est toi qui l'as. Il fait pipi et j'ai pas de récipient. Oh, il est... Vite ! Non, hé ! Oh non, cet échantillon est hyper important. Oh non ! J'ai pas réfléchi, c'était un réflexe. Je l'ai mis dans ta poche en disant... Je t'ai dit de le garder à portée de main. Oh. Tu l'as récupéré dans tes mains ? J'ai essayé. J'arrive pas à croire qu'elle a fait ça. Elle en a plein les mains. Moi, j'aurais mis ma casquette avant de mettre les mains. T'es pas là ? Non, sûrement pas. Merci, monsieur. J'ai envie de vous serrer la main. Merci. Pas de problème. Ah, zut. J'espère qu'il aura de nouveau envie qu'on parte. Il a une vessie de grand-père. Je suis sûre qu'il va le refaire dans 10 minutes. Si on le fait monter dans la remorque, il fera pipi. OK. Oui. Le renne n'est pas un animal qu'on peut faire uriner à la demande. Quelqu'un peut faire des bruits de chutes d'eau ? Chut d'eau, rivière. Oh, t'es gênée, je comprends. On peut pas lui mettre le sabot dans un seau d'eau chaude. Chaque fois qu'ils boivent, ils urinent. Ah, super. Alors ? Ça te donne pas envie de faire pipi ? Moi, ça me donne envie, ce bruit d'eau. Au bout d'un certain nombre de trajets entre les flagues d'eau et l'intérieur de la remorque, il a fini par avoir de nouveau envie. Ça y est, là. Et cette fois, j'étais prête. C'est bon. Super. Le voilà à l'or liquide. Bravo, Crash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada